Salome, le professeur Joël Crasso, nous venons de finir notre mission, la mission de Sayoua. Nous rentrons aujourd'hui, c'est la date du 9, le lundi de la Pentecôte. Nous venons de finir une mission de destruction des œuvres, des ténèbres. Pas du tout facile, il est pratique. On commande 9h, je pense bien, 9h, 10h maintenant, on en monte, 10h moins 5 pour en monte. Nous rentrons maintenant pour Thibaut, en contre-état major. Voilà, ça c'est la voie de Sayoua. Nous souhaitons de Sayoua, de la voie de Saouda. Sayoua, c'est là, c'est là, nous serons à Kanywa, Kanywa, dans la côte à la côte à Thibaut. Voilà, donc voici la mission. Seigneur, nous bénissons de Seigneur pour cette mission. Est-ce qu'il nous a fortifiés, nous a soutenus durant cette vie ? Nous avons vraiment aidés durant toute cette mission. Alors, quand on dit, n'est-ce pas, ça va s'arrêter, c'est ça. Parce que la vie n'a pas de prix. Nous sommes la brigade anti-sensiles. Nous allons là où il y a besoin de salut d'âmes. Et c'est ça, c'est pour ça que l'Église a besoin de se mobiliser, en espace afin de pouvoir gagner des âmes pour la souffrance de Christ. Nous sommes en tant qu'Église, c'est nous qui devons imposer le règne de Jésus-Christ. Voilà, donc, faisons appel à toute personne aimant, n'est-ce pas, Jésus-Christ. Aimerait voir l'Afrique délivrée de nous aider en nous équipant avec des 4x4. Voilà, vraiment équipez-nous. Nous avons besoin d'équipement en sonorisation, en instrument de musique, en véhicule, pour encore être plus utile à la gloire de Jésus-Christ. Voilà, donc j'en profite pour saluer Audrey. Voilà, Audrey de Pluie-Land. Voilà, c'est une fille que je découvre, une belle-fille, qui a vraiment, qui Dieu a mis beaucoup de choses à cœur pour le ministère. Vraiment, merci Audrey, que Dieu te bénisse. Je t'attends pour te nommer comme colonel de la brigade anti-sorcière. D'abord, ta délivrance, elle est importante pour nous. C'est libéré et puis te nommer en grade de colonel. Voilà, en même temps, merci à toute cette communauté depuis la France. À Elisabeth Dobé, à Louise, à Adele, à Jeanne, Jeannette depuis Lyon. Voilà, donc merci aussi à tous ceux qui nous suivent depuis le Brésil, à tous ceux qui nous suivent depuis l'Australie, à tous ceux qui nous suivent depuis Norvège, à Emirats Arabes, Arabes Unis, à tous ceux qui nous suivent même depuis la Mauritanie, ceux qui nous suivent depuis le Canada, dont j'ai assez de filles spirituelles d'ailleurs. Tous ceux qui nous suivent depuis l'Italie, je crois que j'ai reçu un coup de fuite depuis hier. Mais je pense bien que tout est fini, fin, prêt, pour que je sois en Italie. Voilà, donc soyez beaucoup patient. Voilà, merci pour votre patience. Moi, j'ai toujours confirmé que je devais être en Italie. C'était une question d'organisation, une question du temps. Mais la chose la plus, c'est que c'est en Italie. Voilà. Pour nous, il faudrait que nous puissions vraiment vous aider à rentrer en possession de vos miracles, vos bénédictions. N'écoutez pas ces pasteurs eux-mêmes, mais je m'en fous de ce qu'ils rencontrent. Eh bien, du courage, parce que moi, je suis le genre des personnes, je m'en fous de ce qu'on me dit, je m'en fous de ce que les critiques, je m'en fous de ce qu'on m'intruise. Et une seule chose, c'est que Jésus-Christ est avec moi. Une seule chose, c'est que je oeuvre pour Jésus-Christ. Je suis convaincu de mon ministère, prêt à aller sauver des âmes. Et j'ai toujours dit, moi, ma vision, c'est de gagner l'Afrique. Mais là, l'Europe, ça m'intéresse pas. Je pars en Europe pour vous aider à rentrer en possession de vos bénédictions spirituelles, c'est tout. Sinon, ma vision est plus protée sur l'Afrique, parce que l'Afrique est le plus grand champ missionnaire d'ailleurs. Il y en a plein de campements, plein de villages qui ont besoin d'être évangélisés. Si je veux vraiment faire l'œuvre de Dieu, c'est ici en Afrique. Voilà, bas les jaloux, ils sont en Italie, qui ont commencé déjà à parler. J'ai eu les échos, je leur dis à mes fils spirituels, restez tranquille. Voilà, c'est une question de temps, je serai en Italie, par la grâce de Dieu. Voilà, pas pour, non, mais pas en collaboration, bien sûr. Ceux qui veulent collaborer, je collaborer avec eux. Je ne sais pas pour faire une concurrence avec un pasteur, avec une communauté, quelconque. Mais pour faire l'œuvre de Dieu, voilà. Voilà, donc shalom, shalom à tous ceux d'Italie. Voilà, je serai par la grâce de Dieu. Voilà, je serai par la grâce de Dieu. Je serai aussi en France. Oui, je pense que mon équipe est en France, je vais programmer ça pour septembre. Voilà, parce que là, l'été, parce que l'été ici, l'été, nous allons recevoir tout le monde, parce que tout le monde vit en été. Tout le monde sera déjà en été ici, à partir du juillet. Du mois de juillet, du août, tout le monde sera là. Nous sommes en train d'organiser pas mal de choses. Des résidences, des maisons qu'accueillent, tous ceux qui ont déjà pour leur represse spirituelle. Voilà, donc il n'y a pas de problème. Venez pour vos délivrances, Jésus-Christ est Seigneur. Et nous aurons le cadeau d'en profiter pour aller à un espère dans vos villages, vous posez des actions prophétiques, vous libérez totalement. Voilà, nous exhortons l'église ivoirienne à reprendre l'œuvre de l'évangélisation. Il faudrait que nous évangélisons et que nous gagnions assez d'âmes à Christ. C'est nous qui devons parler de Jésus, c'est nous qui devons imposer la Seigneurie de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà, donc, pour tous ceux, je fais encore l'appel à tous ceux qui aiment l'œuvre de Dieu, vraiment, venez-nous en aide. Nous sommes beaucoup actifs sur le terrain, mais nous avons besoin encore de matériel, des véhicules, des véhicules, de matériel, des instruments pour être encore plus efficaces pour l'œuvre de Dieu. Voilà, donc c'est toute la brigade. Voilà, shalom, shalom, shalom. Que Dieu bénisse. Cette semaine, nous avons une grande retraite. Elle commence à partir du 11, mercredi 11, et qui prend fin le dimanche 15, qui apportait le pouvoir du chrétien. Je vais enseigner le pouvoir du chrétien, le pouvoir qu'il y a du chrétien. Voilà, donc, c'est une question d'affaires assurées. Voilà, donc, shalom. Priez beaucoup pour nous aussi. Que Dieu nous donne l'onction nécessaire pour être toujours dans la vérité, dans le vrai. Et que Dieu nous donne la sagesse et l'intelligence. Et que Dieu nous donne d'être toujours humain. Moi, c'est ma prière que je fais toujours. Que le Seigneur me donne un cœur humble. Et qu'il éloigne mon cœur l'orgueil. Et qu'il éloigne mon cœur tout ce qui est déforcité. Et que je sois toujours constamment dans la vérité. Et que je sois dans le vrai. Voilà, c'est ma prière. Priez beaucoup pour nous. Je priais beaucoup pour le ministère. Shalom à vous. Tout droit vers... Divo.